Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour sur l'amour, en tout cas, pour les flammes jumelles, ceux qui croient avoir rencontré leur âme sœur, ceux qui sont célibataires ou toute autre connexion. C'est Mercure en rétrograde présentement, alors beaucoup d'énergie, les énergies sont intenses et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous faire une mise à jour, voir qu'est-ce qui se passe présentement. Allons voir ce qui se passe présentement ou pour les prochains jours. Les messages pour le collectif ici. Alors, ne pas oublier que si pour un collectif, les messages ne vont pas parler à tout le monde, si ça ne vous parle pas, le message aujourd'hui n'est tout simplement pas pour vous et vous reviendrez une autre fois. OK. Allons voir les messages pour le collectif. Messages pour le collectif. Un nouveau début. Nouveau début. Ici, aussi, énergie scorpion peut-être. Mais un nouveau début. Quatre des pentacles. Un nouveau début. Plus stable. Plus posé. Moins... C'est plus stable. On a le huit des épées. Quelqu'un qui se sent vraiment pris. Encore. Je dis encore parce que cette carte sort souvent pour le collectif. Il y a quelqu'un qui se sent pris. Ici. Et le dix des coupes. Alors. De ce que je peux voir présentement, c'est qu'il y a un nouveau début qui se dessine pour vous. OK. Parce que vous avez trouvé une stabilité. Parce que vous vous êtes occupé de vous. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre travail. Votre famille. Votre intérieur. Vous-même. Vos émotions. Vous êtes capable de maîtriser mieux vos émotions. De plus les comprendre. Faire des choses pour vous. Ou avant vous étiez... Ou est-ce qu'avant vous étiez... Vous vous sentiez pris. Ou prise. Dans cette situation. Pas capable de vous en sortir. Mais là on vous dit que c'est le dix des coupes qui vous attend les amis. C'est le dix des coupes. Regardez ça. Regardez cette belle énergie. Harmonie. OK. On va aller regarder d'autres messages. C'est très, très beau. Plusieurs entre vous se sentaient pris. Ou vous vous sentez toujours pris. Parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe présentement. Vous êtes confus. Confuse. Mêlée. Vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe. On va aller regarder d'autres messages. On a le huit des pentacles. Alors, quelqu'un qui travaille très fort. On voit énergie terre. Ici, vierge, capricorne, taureau. Ou l'énergie. Ici. Quelqu'un qui travaille très fort. Voyons. Mes cheveux sont... Désolée. On a le six des pentacles ici. Encore des pentacles. Quelqu'un qui est très généreux. Qui aime partager. Quelqu'un qui veut partager. Ici. Qui veut un partage égal. Quelqu'un qui veut un partage égal. Cette personne sent qu'avec vous, ça va être ça. Ça va être un partage égal. On a la reine des coupes. Vous avez beaucoup d'amour à offrir. Cette personne le sait. Que vous avez énormément d'amour à leur offrir. Amour, stabilité. Et on a le cinq des coupes. Il y a un sentiment de perte ici qui vous habite. Est-ce que vous sentez que vous avez perdu quelque chose? Vous n'avez pas tout perdu. Vous avez encore quelque chose ici. Mais plusieurs personnes sentent qu'ils ont perdu quelque chose. Ils se sentent pris. Mais il se passe des choses en arrière. Sans que vous en rendez compte. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient ici. De ne pas vous inquiéter. Ne pas trop passer aux peaux cassées. Aux situations qui sont arrivées dans le passé. Qui vous ont fait sentir que c'était fini. Tout ça. Intéressant. On vous dit que vous n'avez pas tout perdu. Que ça s'en vient. Il vous reste quelque chose. Encore le huit des pentacles. Les deux ici. Alors, quelqu'un travaille très fort. Quelqu'un travaille vraiment très fort. Alors, si vous doutez de ça. Ça peut être vous. Ça peut être votre personne. Si vous vous dites. Non, ça ce n'est pas moi. C'est vraiment votre personne qui travaille très, très fort. Avec beaucoup d'acharnement. Le chevalier des épées. Alors, quelqu'un qui veut avancer. Quelqu'un qui a travaillé fort. Qui veut maintenant avancer. On voit peut-être énergie gémeaux ici. Six des pentacles. Encore. Regardez. Ici, la lecture se répète. Se répète. OK. Alors, quelqu'un veut partager avec vous. Quelqu'un veut partager. Quelqu'un a l'impression que c'est vraiment un partage égal, cette relation, cette connexion avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui est plus haut, quelqu'un qui est plus bas. C'est quelqu'un qui réalise. Peut-être cette personne pensait qu'il n'était pas assez pour vous. Assez bien pour vous, peut-être. Mais cette personne travaille fort pour ça. Et cette personne a peut-être maintenant l'impression qu'ils sont égales maintenant. Qu'ils peuvent faire quelque chose. Qu'ils peuvent avancer. Avec vous. Qu'ils veulent avancer avec vous. Vers une stabilité. Ensemble. Cette personne pense peut-être de déménager avec vous. Ça, c'est un message pour certaines personnes. Certaines personnes aimeraient bien déménager avec vous. Eménager. Peut-être acheter une maison ensemble. Ça, c'est des pensées, c'est des énergies qui s'en viennent. Peut-être qu'elles sont déjà là, présentes. C'est à vous de voir. D'autres messages. Règne des coupes. Encore. Regardez comment le message se répète. Si c'est beau. Regardez-moi ça. C'est vraiment beau. Vous avez énormément d'amour. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute de l'amour qu'il y a. Neuf des baguettes. Ça a été un long chemin. Long, long, long. Vous avez amené cette passion avec vous tout le long de ce chemin. La passion que vous avez pour cette personne est restée avec vous, même si vous avez eu de la peine tout le long de ce chemin. Même si vous ne pouviez pas voir ce qui se passe. Ça a été difficile. Vous avez eu des bobos, comme on dit, au cœur à plusieurs reprises. Mais je vous dirais même peine d'amour, petite peine d'amour par-dessus, petite peine d'amour avec cette personne. OK? Alors, vous avez vécu comme un peu des peines d'amour déjà avec cette personne. C'est un long chemin. Ici, on a neuf des épées. Alors, c'est la fin des inquiétudes. Il y en a beaucoup qui se lèvent la nuit. Ils ne sont pas capables de dormir. Ils pensent à ça. Ils s'inquiètent pour ça. Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce que ça s'en va? On vous dit que peut-être pour certaines personnes, ça va continuer cette inquiétude. Et pour d'autres, ça va se terminer présentement. Ça a été un long chemin. Vous aviez vraiment perdu énormément de sommeil dans tout ça, je pense, pour la plupart aussi. Et vous aviez dépensé énormément d'énergie parce que pour ça, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie pour rester réveillé, pour penser, puis pour analyser, pour que ça tourne en rond dans la tête. Ça prend énormément d'énergie. Alors, soit que c'est la fin de tout ça, ou il y en a qui se retrouvent encore un peu dans cette énergie. On va aller regarder un dernier message oracle ici. On a orphelin. Alors, plusieurs personnes se sentent abandonnées dans cette situation. Présentement. Sachant pas exactement ce qui se passe de l'autre côté, on se sent abandonnées. Alors, plusieurs personnes ne savent pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on reste réveillées la nuit. On se pose des questions. C'est pour ça que vous êtes ici dans le fond. Regardez la vidéo. À cause de ces sentiments d'être pris, de sentiments de chagrin, d'inquiétude, de se sentir abandonnées, rejetées. C'est l'énergie présentement. On va aller regarder un dernier message ici dans mon livre. Peut-être un message conseil qui pourrait vous donner conseil. On va aller voir ici. Un message. Un message pour le collectif. Mais en même temps, si je regarde cette carte ici qui est le 5. La 5, c'est une transformation, un changement. Alors, peut-être qu'on s'est senti comme ça dans le passé. Peut-être qu'on se sent présentement aussi un peu comme ça. Ça dépend des personnes. C'est pour un collectif. Alors, c'est pas tout le monde en même temps. Se sentir abandonné. Mais peut-être que ce sentiment vous quitte présentement. Pour certaines personnes. Le sentiment d'abandon, d'être mis à l'écart. Comme un peu le 5 des pentacles. Qui est une carte de ça. De difficulté financière, d'abandon, de rejet. Difficulté amoureuse. Alors, on va aller voir. Parce que, n'oubliez pas que ce qui se passe dans votre tête, c'est pas nécessairement ce qui se passe pour vrai. On se fait des scénarios. On n'a pas de communication. Alors, dans ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre tête. Alors, c'est juste de penser à ça. Parce que cette énergie peut vous habiter longtemps. L'énergie de se sentir abandonné. Alors, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez que cette énergie reste avec vous? Il faut faire quelque chose. Il faut prendre une autre action. Je vais aller voir un autre message ici pour vous. « Don't pack your bags ». Ne faites pas vos bagages. Alors, ça, ça veut dire « N'abandonnez pas ». « N'abandonnez pas ça ». Ça s'en vient. Oui, c'est long peut-être. Ça a été un long chemin pour plusieurs personnes. Mais ça s'en vient ici. On a un nouveau début qui se dessine. Ok? Alors, c'est vraiment juste de rester dans une perspective positive. Peu importe ce qui arrive, c'est de garder une bonne perspective. C'est d'essayer de se débarrasser des sentiments d'abandon et de rejet. Et de voir où vous êtes rendus, ou comment être fiers de où est-ce que vous êtes rendus. Être fiers de vous. Être fiers du travail. 8 dépensables, deux fois, être fiers du travail que vous aviez fait. Être fiers de ce nouveau début qui se dessine vraiment. De ne pas perdre, de ne pas pacter vos bagages, de ne pas abandonner cette histoire. Ok? C'est sûr que pour certaines personnes, si vous n'êtes plus capable de cette histoire, vous avez besoin d'abandonner. C'est toujours libre à vous. Moi, je vous lis seulement les énergies qui entrent ici de la majorité des téléspectateurs. Alors, c'est tous les messages pour vous concernant le parcours de la flamme jumelle, âme, soeur et tout. Je vous reviens bientôt, probablement la semaine prochaine, avec une autre lecture comme celle-ci. Merci de vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui veulent faire un don à ma chaîne, pour ces lectures, ça me ferait plaisir et j'apprécierais vraiment. Le lien est dans la description, dans la boîte de description ci-dessous. Merci de partager et d'aimer les vidéos si elles vous parlent et on se revoit bientôt. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada